On va la faire en français quand même. Si tu veux, je peux parler en français, il n'y a pas le problème. Alors, à quel moment vous avez décidé de ce projet familial ? Presque. Je vais le faire par étapes. Si Yves Alessa, on l'a adopté en 2022, on a décidé que c'est une cousine. Pour les gens, elle est notre cousine. Donc c'est familial à 100%. On a les papiers, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas remonter jusqu'à dans les années 80, on en parlera peut-être après. Mais en 2022, tu me dis, Florian, si je me trompe dans les dates, bien sûr. En 2022, moi j'ai fêté l'anniversaire, les 30 ans de mon émission de radio, et j'ai marqué le coup par un concert. Je me suis dit qu'il fallait que j'y loue. Puis avec mon frangin, ça me semblait complètement essentiel, puisqu'il avait aussi participé à cette émission de radio. Du coup, on s'est dit qu'on allait remonter un groupe, et d'où l'arrivée de Florian, qui intégrée tout naturellement, parce qu'il jouait de la gratte et très bien, le groupe. Et puis ensuite, moi j'ai demandé à Vanessa, que je connaissais, en tant que bassiste dans un autre groupe. Et comme je le savais, qu'elle faisait de la batterie, et qu'elle faisait ça bien, et que ça lui disait de reprendre. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça en 2022, et puis on a joué avec un batteur, on va dire remplaçant la date du concert. Mais voilà, on a tenu nos engagements. Donc du coup, on a repris des chansons qui étaient déjà toutes faites, que j'avais avec Crazy depuis les années 80-90, parce qu'on avait un groupe à l'époque qui s'arrêtait en 93. et on s'est dit, le plus simple, c'est quand même des chansons qu'on connaît. Ah bon ? Et c'est quand même ça que c'est parti en fait. Et pour le non et pas viste, ça vient tout simplement de ces superbes publicités en Ile-de-France et ailleurs, d'ailleurs dans les plus grandes villes, ou à certains feux rouges, tu as des petites affiches à tes pas vistes qui peuvent enlever ta voiture pas chère. J'ai des numéros si tu veux. J'ai pas de voiture, donc... Et voilà, donc moi, j'ai... Ah ben, t'es peut-être pas emmerdé. C'est pas pour quoi t'en faire. Là, j'ai aussi des trottinettes. Alors, pour en glissiser la chose, j'ai enlevé le E. Je me suis dit que c'était un nom intéressant, parce que les pavistes, c'est celui qui dépanne, finalement, celui qui te débarrasse de quelque chose. Et je pense que c'était intéressant comme concept, ça permet de mettre plein de thèmes, de paroles derrière, plein de sujets. Et puis, ça met un petit parallèle avec la musique qui, dans nos vignes journalières, au quotidien, nous apporte du réconfort, finalement. C'est ça, c'est ça l'idée. D'accord. Voilà. C'est ça l'idée de cette formation. Et donc, cette EP, ça montre un peu toutes vos facettes aussi, toutes vos influences, un petit peu. Hard Rock, voilà, il y a du blues, il y a un peu de tout. Il y a des moments live aussi. Ouais, il y a des petites balades aussi. Aussi, oui. C'est quand même, dans les années 80, on savait écrire des belles balades, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui aussi, quand même. On en a encore des belles. Oui, mais je pense qu'on en a créé moins. Elles étaient bien dans les années 80, on est d'accord. Oui. Qui n'est pas d'accord ? Personne n'est pas d'accord. Oui, donc du coup, il fallait qu'on ait de la musique à faire écouter. Et en 2023, on a commencé à enregistrer, dès février, commençant par les batteries, du côté, je ne sais plus la ville, mais c'est du côté de Lille et c'est au CNP Studio. Donc Vanessa, qui a pris et fait toutes ses prises. Moi, je suis monté aussi, histoire de soutenir dans l'entreprise. Et puis voilà, on a continué en mai et juin. Oui, c'est ça. En juin avec les guitares. Alors, on a fait ça en trois jours, un petit peu morcelé. Oui. Toutes les guitares, solo y compris. Ah oui, parce que ce sont des solos de guitare. Et toutes les prises de voix. Voilà. Et on voulait montrer un échantillon de ce qu'on savait faire. Donc des anciens titres, mais avec un son actuel. Et un titre nouveau qui s'appelle Beach, qui pour moi est très important, parce que c'est notre hommage à la plage, bien sûr. Parce qu'on aime les baignades, vu qu'on est un peu breton. Et puis, comme j'avais des titres live sous la main, je me suis dit, on va faire un petit... On va mettre trois titres bonus. Et trois titres live du fameux concert de l'anniversaire de la radio. Voilà. Et puis, une petite balade acoustique, histoire d'entendre encore plus notre registre. Parce qu'on a des... Moi, je ne pense pas qu'on ait des morceaux, je pense qu'on a des chansons. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse aussi Crazy, qui me dira le contraire si ce n'est pas vrai. Mais quand on était ado, ce qui nous plaisait, et ce qui nous plaît toujours aujourd'hui, puisque Beach a été écrit en 2021, mais c'est la même chose qu'Anime, c'est d'aller vers les gens, c'est de pouvoir les faire chanter, les faire danser. Et du coup, l'acoustique, ces chansons sont complètement adaptées aussi à l'acoustique. Donc elles peuvent se jouer en électrique et en acoustique. Ce qui est très pratique quand on veut jouer en radio, ou jouer dans le métro pour gagner un peu de thunes. Et voilà. J'ai fait une blague. Thunes ! Les gitans et pas vistes. Je rejoins ce que tu dis, c'est ce qu'on crée les morceaux. En fait, souvent, je les faisais à l'acoustique au départ. C'est vrai. Donc, Algo Back to Manhattan, c'était ça en fait. Complètement. Parce que je galère toujours avec ma cam. C'est pas grave. Ça se voit pas du tout. Vous verrez pas. Non, ça se voit pas du tout. D'accord. Donc, voilà, il essaie de s'amuser et puis de faire des chansons qui plaisent au plus grand nombre finalement. Même si notre bagage musical est très hard rock, très metal. Il n'a que, mais énormément hard rock et metal. Il y a un côté nostalgique. Nostalgique, tu ne... Un petit peu. Ouais, non, nostalgique, non, pas trop, en fait, puisque c'est intéressant de rencontrer des gens maintenant et de se dire que la musique est toujours appréciée, puisqu'on a eu de très bonnes chroniques. Et voilà. Moi, je pensais que, par rapport aux chroniques, moi, je pensais qu'on faisait un rock, un petit peu vitaminé. En fait, on nous catégorise facilement comme hard rock. C'est sympa de reprendre, en fait, ces codes, entre guillemets, qui avaient dans les années pendant lesquelles vous avez composé la plupart des chansons et de pouvoir reprendre, en fait. Ouais. Et encore, je pense qu'on va aller plus loin encore dans la reprise de ces chansons pour les améliorer encore plus. Voilà. Que Vanessa mette sa patte, que Florian mette ses idées. Et pareil pour les prochaines compositions, celles qu'on a faites avec Crazy, pardon. Eh bien, on va aller... On a un gros stock, il y a une cinquantaine de titres, déjà. On y avait plusieurs d'entre eux. Ouais, mais on va mélanger. Le but, c'est de mélanger les deux. C'est d'avoir cette authenticité 80-90 et d'apporter des choses vraiment plus modernes. Voilà. En sachant qu'il y a déjà une trilogie de prévues. Exactement. Je suis ton oncle. Donc voilà. Voilà pour le projet. Le projet, c'est le paix, mais après quand même l'album. 2025. Oui, parce qu'on voudrait passer par un financement participatif. Voilà. Parce qu'on peut discuter de ce système de financement, mais je trouve qu'il est assez intéressant, en fait. Ça permet d'avoir des belles contreparties. Et oui, oui, bien sûr. Ce qui est dans les tuyaux, c'est un single cette année. Oui. Et de tourner. Voilà. Mais l'album, certainement, 2025. Certainement fin 2025. Parce que je pense que pour pouvoir avoir un financement participatif, où les gens participent, il faut avoir des gens qui ont envie de participer. Et des gens qui te connaissent. Pas simplement les amis, la famille, les proches. Bien sûr. Donc des gens qui t'ont vu jouer. Et donc la priorité aussi, c'est d'aller jouer. Oui. Mais sur scène. Donc là, vous avez déjà des dates de prévues ? Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. J'en ai dans les tuyaux, mais ce sera certainement fin d'année. Enfin, fin d'année, à partir de septembre. Et là, avec le P, plus d'autres morceaux, j'imagine. Oui, j'imagine très, très bien. Oui. Oui, on a un set qui est déjà prêt. Oui. Et qu'on travaille. Et voilà. Donc il y en a pour trois quarts d'heure, si je papote bien, entre les gens. En général, avec 15 minutes de monologue, ça passe bien. Donc, oui. Il reste une demi-heure. Il reste une demi-heure. C'est ça. Oui, mais en fait, après, on recommence au début, à chaque fois. Voilà. L'idée, elle est là pour cette année. Éventuellement, on met un solo de Régis et c'est bon, on a les trois quarts d'heure. Et encore. On peut chanter parfois, oui. Un solo de batterie, ça peut le faire aussi ? Non. Non. Ce n'est plus la mode, en fait. C'est bon, quoi. Oui, mais la mode, c'est psychique. C'est vrai. On ne va pas le remettre à la mode. Peut-être. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant les solos de batterie. Une mode, tu crois ? Oui, pendant les solos de batterie. Moi, j'ai des solos de batterie. Oui, bien sûr, mais celui de Deep Purple est mythique sur The Mule ou Child in Time, je ne sais plus quel titre, sur Made in Japan. Mode les fous aussi. Oui, mais alors, il faudra acheter des structures pour qu'elles s'élèvent au-dessus de la foule et les mettent. Non, mais sans aller forcément jusque-là, on n'est pas obligé. Ah si, attends, tu veux la solos de batterie ou pas ? Donc, t'en vas, on s'en fout, quoi. Et puis, tu ne peux pas faire ça au club, tu vois, ni au QG, au beurre camp. Ça va être compliqué. On est d'accord, voilà. Donc, on va rester dans nos formats assez courts, de chansons qui n'excèdent pas forcément les 4 minutes. Voilà, c'est pour pouvoir être plus impactant et puis pour que c'est un petit peu plus les esprits. Sinon, sur les chansons en elles-mêmes, c'est des textes personnels, c'est où il y a une histoire ? Une histoire ? Non, ça parle beaucoup de ressentis. Une chanson comme Bitch, par exemple, je peux te la décrire. C'est tiré aussi de mon histoire personnelle, des choses que j'ai entendues à droite à gauche. Mais c'est une discussion entre deux copines. Et il y en a une qui découvre que sa copine est une groupie, mais une groupie au sens du terme vraiment extrême. C'est-à-dire qu'elle suit les groupes et elle va jusque dans leur sombre. Et l'autre copine est un peu dénue et elle essaie de la raisonner un peu, quoi. Et donc, le Bitch, ce n'est pas du tout insultant, c'est plutôt le Bitch de langage américain. Ce genre de truc, quoi. Donc, ça, c'est Bitch. Après, les autres, oui, effectivement, c'est lié quand même à beaucoup d'histoires d'amour. Il y en a beaucoup. Il y a un titre, le titre en live qui s'appelle « Don't stop loving me », c'est clairement sur la dépendance amoureuse. Mise en image par des situations extrêmes. Donc, du coup, ça peut être vu à deux niveaux. Tu vois, quand dans la chanson, ça dit que ma guitare peut être cassée ou que ma voiture peut exploser. Je m'en fiche plus que tu m'aimes. C'est ridicule, mais c'est volontaire. Alors, c'est moins ridicule parce que c'est en anglais que ça sonne bien. Mais tu vois, quand tu te m'as dit littéralement, voilà. C'est ça, le truc. Et on a World on Fire, alors qu'il n'est pas sur le P, mais qu'il sera sur l'album. World on Fire est tout à fait actuel puisque ça reprend tous les thèmes qui mettent en avant la dérive de l'être humain. L'alcool, la drogue, le profit, le bénéfice, la société de consommation, tout ce genre de choses. World on Fire, c'est la planète. Donc, la planète est un monde en feu. Et c'est très actuel alors que ça a été écrit dans les années 80-90. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça mélange plein de thèmes. C'est vrai que c'est sur le ressenti, le rapport à l'autre et aussi le rapport à soi. Tu vois, Morning Rain, qui est la chanson acoustique que tu peux boire, que tu peux écouter autour d'un feu. Ou au Dr Feelgood à Paris, ou ailleurs d'ailleurs. Avec tes potes, en buvant une bière ou un coca fraise, comme moi. Coca fraise ? Je connaissais les chérigots. C'est vrai ? Non, c'est pareil, mais avec de la fraise. Ça marche avec de la grenadine. Je vous suis le mon petit chiot. Et ça mousse beaucoup, par contre. Et ça mousse beaucoup. Et je vous conseille de vous dépêcher de boire cette petite mousse avec ce petit dépôt rose. Sur Morning Rain, c'est vraiment la quête de soi. C'est quelqu'un qui fait un petit peu un état sur son état, sur sa vie. Et puis, il est un peu morose parce qu'il voit qu'il n'avance pas. Et Morning Rain, c'est une chanson qui sonne positive. Parce que du coup, elle permet de s'interroger et d'avancer. Mais qui soulève un sujet comme la solitude, comme les buts qu'on n'atteint pas. Voilà, la galère aussi. Oui. Le Gabon. Voilà. Donc, il y a tous ces sujets-là. D'accord. Il n'y a pas de necrophilie. Je m'en excuse. Prochaine fois. A venir. Si vous faites, je ne sais pas, un album de Black ou de Death. Oui, pourquoi pas. Je doute un peu parce que je ne serais pas capable d'en chanter. Mais pourquoi pas. On a quand même de la double. Il faut bien que ça marche, Vanessa. Oui. De toute façon, je n'avoue que je fais de la double. Il ne faut rien faire un sourire. Donc, il y a un moment où je vais en mettre encore plus. Tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Par contre, comme on a pris du retard, c'est vrai qu'il me dit qu'il reste 8 minutes. C'est vrai ? Oui. Très bien. Vas-y. Je crois que tu peux… Je crois que tu peux… Étant, va. En fait, il me semble qu'il va te demander un moment, avant de quitter, si tu veux remettre 10 minutes. Ah oui ? On verra. Je ne suis pas sûr-sûr, mais je crois. On est avec Pay by Phone. Tu peux en rajouter. Non, non. Ok. On va quand même continuer. Tu as d'autres questions ? Oui, attends, ce n'est pas la technologie qui va nous arrêter. Oh, bon. Non. Attends. À qui le dis-tu ? Supérieure à la technologie. Bien sûr. N'est-ce pas crazy ? Non, pour l'instant, non. Mais je ne désespère pas. Je ne sais pas pourquoi. La courage, on est avec toi. La force, on est avec toi. La force, on est avec toi. La force, on est avec toi. Je vous entends. Je peux parler. Donc, voilà. Ok. Ça suffit. Céline, on t'écoute, Céline. Oui. Quel est le but avec ce groupe ? Vous voulez aller jusqu'où ? De s'amuser. Oui. Avant tout. Exactement. Vraiment, c'est de s'amuser, c'est de faire des concerts, c'est de partager avec les gens, de rencontrer des gens, avoir le plaisir de jouer ensemble, de maintenir ce plaisir à jouer ensemble qui n'est pas prise de tête. Tu vois, que ce soit quelque chose qui soit très simple, en fait. Que ce ne soit pas psychologiquement quelque chose qui te contraigne. Effectivement, on veut aller jusqu'où, je ne sais pas, sur les opportunités aussi, on veut éviter les pans pourris, comme tous les groupes. On en fera certainement, mais voilà, on essaie de mettre, pour l'instant, j'essaie de démarcher des choses qui sont intéressantes. Voilà. Et on étudie toutes les propositions, bien sûr. Donc, on jouera où c'est intéressant pour nous, où on ne perd pas trop de thunes, où on ne perd pas d'argent du tout. Et voilà, on sait que c'est compliqué dans l'underground, mais voilà, non, il y aura jusqu'où on pourra, tant qu'on prendra du plaisir, on continuera en tout cas. Vous avez aussi l'expérience du milieu, donc ça aide un petit peu, non ? Alors oui, je pense que Vanessa et moi, on a un réseau assez important de connaissances et je pense que c'est important de faire jouer aussi le réseau. Oui. Parce qu'il n'y a pas un média ou un organisateur en France qui centralise tout. C'est une radio qui va toucher des gens, c'est un webin qui va en toucher d'autres. Et tout ça, ça fait un très grand réseau. Alors, tu ne peux pas toucher tout le monde, mais voilà, c'est pareil aussi pour le... Il y a beaucoup de bouche à oreille et plus tu joues, plus ce bouche à oreille fait son travail, en fait. Effectivement, le réseau, c'est important de le faire jouer. On a en plus aussi la chance d'être dans deux régions distinctes. Moi, j'habite dans le nord, près de Lille. Et Florian et Crézy sont autour de Sergi. Donc déjà, on touche deux régions et ça peut être intéressant parce qu'en plus, il y a parfois des tremplins ou des choses comme ça qui ne sont ouverts qu'aux groupes qui ont au moins un membre qui est dans telle ou telle région. Et puis surtout, moi, ça me permet d'avoir une visibilité. Sans le monde en rien, dans les Hauts-de-France, il y a de plus en plus de choses qui se développent, des festivals, des choses comme ça. Donc moi, par ici, j'ai les oreilles qui traînent partout. Et puis, Steph est plutôt sur tout ce qui est régions parisiennes. Et puis moi, je ne suis pas loin de la Belgique aussi. La Belgique est aussi très demandeur de concerts, d'Europe. Parce que la Belgique, quand même, il y a aussi une belle scène en Belgique, au niveau du métal. Il y a une belle scène. Il y a pas mal de choses. Oui, oui, tout à fait, oui. Je ne pense pas qu'on peut s'inclure sur des… Oui, parce que c'est un petit pays, la Belgique. C'est un petit pays, mais à plein de ressources. Actif. Je pense qu'en plus, en faisant du rock, du hard rock, avec un petit peu de blues dedans, je pense qu'on n'a aucun mal à s'intégrer à une affiche métal, par exemple. Si elle n'est pas trop extrême, je pense que ça passe. Une afficheur de corps, on ferait tâche, c'est sûr. Mais je pense que nos titres sont un petit peu fédérateurs sur certaines choses. Je pense aussi. Il y a une petite ambiance sympa. Le fait aussi qu'on le présente comme un family band, un groupe familial. Tu as vu, je fais la traduction, j'adore. Je pense aussi que ça attire un petit truc en plus, une petite sympathie. Et puis, comme on a Florian qui est très beau, il va attirer toutes les jeunes. Vous voulez jouer sur le public féminin aussi, c'est ça ? Voilà, c'est notre accout. Sur toutes les photos, il est devant et nous, on est derrière. Et nous, on pourra se mettre devant dans les EHPAD. Dans les EHPAD, absolument. Les balmusettes avec les quinquas et les coulures. Voilà. Si on ne peut plus rire dans les interviews, alors… Oui, mais si, il faut rire. On doit pouvoir rire. Si, si, bien sûr, on ne peut pas se prendre au sérieux, en fait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Oui, tout à fait. Même si on fait les choses sérieusement. L'un n'empêche pas l'autre. Affirmatif. Oui. Vous avez quelque chose à rajouter un petit peu sur ce… Oui, si vous voulez faire un ton à Crazy pour s'acheter une webcam, allez-y. Je pense qu'on ne sait pas là. Avec la participation, le financement, il faudra accueillir la webcam. Non, qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez voir nos vidéos. Parce qu'on a un site internet qui vous amène sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. On a pas mal de vidéos. Il y a tout l'EP déjà. Avec des vidéos. Chaque vidéo est différente pour chaque titre. On a une Eric vidéo aussi. Pour ceux qui aiment le karaoké. Vous pouvez chanter chez vous. À toute occasion. Anniversaire. À toute tête. À toute tête, en plus. À toute tête. Même si vous n'habitez pas à toute tête. À toute tête ou ailleurs, je le dis. À toute tête ou ailleurs. On a fini. Allez, salut. Voilà que c'est presque fini. C'est normal. C'est comme ça. C'est parce que tu sors de chez le coiffeur. Oui, exactement. Exactement. Voilà. C'est important. Même si on ne va pas regarder exactement le nombre de vues qu'on va faire. C'est important quand même d'aller liker un petit peu. Parce que les organisateurs de concert voient aussi combien de followers tu as. Combien de personnes qui sont sur ta page ou absolument. Et donc, ouais, on a plein de choses. On était en radio il y a jeudi en 15. On était en radio pour un... On ne fait qu'à titre acoustique. Et on a fait des vidéos qu'on a mises sur YouTube aussi. Et puis, il y a surtout Vanessa aussi qui montre comment jouer... Comment elle joue le titre glitch à travers un play for you. Un play for you. De ma vie. Un play for you. Voilà. Donc, c'est assez riche. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, Régis... Voilà, c'est crazy, messieurs-dames. C'est ça. Du coup, on va laisser le mot de la fin à Régis. Et oui. Et oui. Ouais, ouais, je suis content de vous voir maintenant ce que je voyais. Enfin, ça, je vous voyais. Comme ça, vous pouvez me voir. C'est cool. Donc, voilà. Bon, donc, moi, par rapport à tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec tout le monde. De toute façon, c'est pas difficile. Et des bons solos de batterie, moi, ce serait bien des bons solos avec des bonnes grosses... Comment... La double play for you. Ça, je kiffe. Non, je fais des conneries. Tu m'as dit, c'est pas ça, c'est pas de conneries. Moi, j'ai été ça. C'est mon grand frère, je l'écoute toujours. Non, c'est pas crédible. Non, mais... Moi, c'est alors... Je t'ai dit, c'est pas comme ça. Je t'ai dit, c'est pas de crédible.